Merci beaucoup, bonjour le Tchad, bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. Ok, merci, bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers les petits écrans. Aujourd'hui, pour la première fois, au Tchad se réalise l'événement international Startup Green. Donc pour une petite histoire, Startup Green est un événement international qui met en valeur la culture entrepreneuriale du milieu de jeu. Et pour ce premier numéro, on reçoit sur le plateau un jeune Tchadien, informaticien ingénieur et aussi développeur de sites web. Il est également le fondateur et créateur de moseso.com. Donc je vous demande d'applaudir M. Kumato Andéas. Bonjour M. Amès. Bienvenue sur Startup Green. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos invités, ceux qui ne te connaissent pas ? Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Oui, ça va. Ok, super. Donc moi c'est Andréas, Andréas Kumato. Je suis un jeune entrepreneur, ingénieur informatique de formation. Et aussi, au-delà de cela, je me vois aussi comme un agent de changement. Je suis aussi fondateur de l'initiative Génération ABCD. ABCD qui veut dire un niveau à l'économie. Et aussi, regarde, je suis responsable d'innovation et de l'arrière de l'initiative. Donc, d'une manière amassée, je l'aime peu, très hautement. Donc vous avez aussi participé au YALI, il y a 27 ans ? C'est un programme qui consistait en fait à sélectionner 1000 personnes sur le continent africain afin de leur donner des formations. Et je fais partie des 10 tchadiens qui ont représenté le Tchad durant ce programme. Waouh, c'est assez bien. Et là, vous avez créé votre entreprise il y a deux ans. Alors, votre attribution est nom de Moussoussou.com. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'entreprise ? D'accord. Moussoussou.com, c'est un site web, je dirais, qui connecte les gens, connecte les vendeurs et les acheteurs. Moussoussou.com, c'est une plateforme d'e-commerce. L'e-commerce est le commerce en ligne. Donc, ce qu'on fait à Moussoussou, c'est qu'on donne la visibilité à des vendeurs en leur permettant de faire beaucoup plus de vente. Moussoussou vient de deux mots. Moussous, en gambelle, qui veut dire commerce, et Souk, en arabe, qui veut dire marché. Donc, Moussoussou, c'est une plateforme d'e-commerce qui connecte les vendeurs et les acheteurs. Depuis le site web, on peut tout trouver, plein de catégories, immobiliers, électroménagers, appareils électroniques, et bien d'autres, en quelque sorte. Avec un service de livraison à domicile, les gens peuvent venir depuis le site web ou depuis l'application mobile acheter des articles et se faire livrer à domicile. Soit en gamina ou au-delà d'en gamina, à ça, à Mongo, en utilisant les moyens de livraison comme un caractère, STK, et non, tout cela. Merci bien. Alors, apprends-nous un peu de tes motivations. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Moussoussou ? Et pourquoi le choix de 20 ans de vie ? D'accord. Je crois que l'histoire de Moussoussou qui a commencé déjà ici. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais à l'esprit en étant enfant. Après, j'ai fait une année blanche ici avant d'aller étudier l'informatique. Durant mon année blanche, je faisais beaucoup de commerce, je dirais, en ce sens où j'étais plus ou moins comme un revendeur. Quand les gens avaient besoin de consoles, d'ordinateurs et tout, je faisais affaire à moi. Et du coup, quand j'étais à Moussoussou qui m'avait étudié l'informatique, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer comme une sorte de plateforme dans laquelle on peut trouver toutes les bonnes affaires d'un pays ? Et c'est de là où Moussoussou qui est sorti. Et au départ, le nom, c'était Tchad Annonce. Tchad Annonce. Et après, on s'est rendu compte que Tchad Annonce était déjà écrite. Et donc, du coup, j'ai rencontré aussi un collaborateur là-bas et un ami du nom du succès Mastra. L'idée de donner un nouveau nom à la chose, un nom unique est sorti, l'idée de Moussoussou, qui sera une plateforme en réalité qui va centraliser les bonnes affaires d'un pays. Et le choix, pour toi, le choix en compte, c'est 20 ans. 20 ans parce que je crois tellement que le Tchadien, par défaut, c'est un commerçant. Le Tchadien, c'est traditionnellement, culturellement, le Tchadien, c'est un commerçant. Donc, il faut voir aussi la vente en vie comme un marché totalement nouveau au Tchad. D'où l'idée de se positionner pour être le leader du marché, tout à l'heure, tout à l'heure. OK, là, c'est bien. Alors, quels sont les moyens dont vous avez disposé, pour créer une société, pour créer une entreprise, sans nécessairement des moyens ? Quels sont les moyens dont vous avez disposé ? À vrai dire, les moyens que j'avais à la base, c'était des moyens techniques. C'était la compétence. Après cinq ans d'études, on se retrouve quand même à avoir peu de compétence dans le développement des sites web. Donc, c'était des moyens techniques. Je me suis dit qu'il fallait quand même coder quelque chose, une plateforme pour pouvoir le lancer. Donc, du coup, j'ai conçu la plateforme. Bien avant de le concrétiser comme une entreprise, la plateforme existait déjà. Et c'était une fois en rentrant du pays que l'idée de faire comme une entreprise vraiment existante était venue à l'esprit. Donc, avec le collaborateur avec qui on a lancé ça, on a décidé de m'enregistrer comme une S.A.R. Société responsable de l'île. Et voilà. Donc, mon apport a été beaucoup plus spécial. Et lui, son apport a été beaucoup plus officiel pour pouvoir un peu formaliser, et d'avoir tout ça. Ok, merci. En tant que jeune entrepreneur, chef d'entreprise, quels sont les challenges ou les défis que vous faites face dans l'exercice activé ? Les challenges. Oui, les challenges ou les défis. Ok. Là, c'est vrai que, déjà, il y a la question de l'âge. Il y a là aussi. Voilà. Souvent, quand on dit chef d'entreprise, c'est un peu gros mot, mais je dis, c'est vrai que ça étonne les gens de voir un jeune homme devant eux et tout. Je me rappelle une fois, on allait en prospection avec un responsable commercial. et il était venu, et après, il me dit, le déjeuner n'est pas encore arrivé. Alors, j'étais demandé. Après, il n'en revenait pas, c'était moi et tout. je pensais trouver une personne avec la barbe et ça m'a choqué un peu de me trouver. Donc, déjà, il y a l'âge. Mais moi, ce que je dirais, c'est, il ne faut pas que ça devienne une frontière pour nous autres. Je ne vois pas ça comme une balière, en quelque sorte. je pense que les vraies frontières qui nous empêchent d'avancer dans la vie sont les frontières qu'on a en nous-mêmes. C'est les frontières qu'on s'impose en réalité à nous-mêmes. Il faut voir au-delà de cela et prendre la risque. Et après, les résultats nous donneront raison ou on apprendra. C'est un peu cela. En fait, un challenge en réalité, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Et de par votre expérience, est-ce que vous croyez que les tchadrins sont réceptifs au commerce, au commerce ? Il faut dire une chose, par nature, l'être humain est réticent au changement. On n'aime pas le changement, on n'aime pas la peur de l'inconnu. Et ça, c'est totalement naturel chez nous. Mais je pense que si les gens comprennent du problème qu'on a envie de résoudre, ils vont prendre la chose automatiquement. On résout quel problème ? Le problème, par exemple, de la visibilité. Prenez, par exemple, un vendeur. On a plein de vendeurs comme ça. Un vendeur qui a une boutique, peut-être dans un quartier très reculé, en Djamina. puisque son quartier est très reculé, il ne fait pas beaucoup de ventes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il a tel produit, qu'il vient de tel pays et tout le temps. Nous, ce qu'on fait avec Moussoussouk, c'est qu'on vient le voir, on prend tous ses produits en photo, on met sur notre plateforme et notre plateforme est visible par tous les jeunes qui sont connectés à Internet, qui s'enlèrent. Donc, du coup, ils gagnent en visibilité et évidemment, ils gagnent en vente. C'est vente double, triple, en quelque sorte. Donc, quand la personne comprend qu'en réalité, on est en train de résoudre un problème, il prend automatiquement la chose. Donc, il prend conscience du problème et il voit que la solution est là. Après, il y a la confiance qui s'installe et plus il est satisfait, plus ça engendre des gens aussi derrière lui pour aussi utiliser la plateforme. Mais ce que je dirais par rapport au e-commerce, je pense qu'il faut voir le e-commerce comme une nouvelle génération des affaires. Il faut voir le commerce en ligne comme l'arrivée du téléphone au tchat. Au départ, les commerçants, c'était un commerce traditionnel du genre un cousin qui vient présenter des produits et tout. Et après, quand le téléphone est venu, ça a amplifié les affaires au tchat. Maintenant, tu vas voir des commerçants avec cinq téléphones qui sont là en train de téléphoner et tout. Et le tchatien, c'est quelqu'un qui est commerçant par nature. Donc, s'il comprend qu'il y a une nouvelle génération de communication qui est l'internet qui arrive, je pense qu'à moyen long terme, le tchat sera l'une des plus grandes destinations des e-commerce. Ça, c'est ma conviction sur la chambre. C'est ça. Et là, comment vous gérez l'administration de Moussouk parce que vous avez le personnel à votre disposition? Comment se joue l'administration de Moussouk? D'accord. Donc, comment fonctionne plus ou moins Moussouk? Le fonctionnement. Ok. Donc, déjà, Moussouk, c'est, comme je l'ai dit, on connecte les vendeurs et les acheteurs. Qu'est-ce qui se passe? On a un travail avec les vendeurs, on publie tout leur contenu sur notre plateforme qui est disponible sur le site web et sur l'application mobile. Donc, quelqu'un, à un instant précis, tape www.moussouk.com Il a accès à une plateforme dans laquelle il y a toutes les bonnes affaires du chat. Il trouve du tout là-bas. Mais non, il peut lancer une commande. Je lance une commande, je suis à Moussal et je veux acheter cet ordinateur. Donc, nous, on a une interface d'administration, on reçoit la commande, on appelle, on valide la commande et ensuite, on va récupérer le produit et on fait la livraison à domicile. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Nous, à Moussoussouk, le modèle économique, c'est qu'on prend un certain pourcentage sur chaque vente qui est effectuée sur la plateforme et des frais de livraison chaque fois que le produit est livré à domicile. et les produits aussi parfois sont livrés en dehors de Diamina, c'est-à-dire à Nassar, à Mungo et ainsi de suite. Donc, plus ou moins, c'est comme ça qu'on travaille. Ok, mais à part les produits que vous faites aussi, les annonces, quels sont les types d'annonces que vous faites ? Oui. Au-delà de l'e-commerce, on fait aussi dans les annonces. En Moussoussouk, on distingue ce qu'on appelle les produits des annonces. Un produit, pour nous, c'est quelque chose qui est tangible, quelque chose qu'on peut livrer. Maintenant, une annonce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas livrer. Ça veut dire que c'est une annonce d'emploi, on ne peut pas livrer un emploi. Une annonce cibobilière, on ne peut pas livrer une maison, sauf si peut-être un âge qui a cette couleur et qui n'est pas dans ça. Il y a aussi des annonces en tout temps. On fait aussi dans les annonces dans Moussoussouk, c'est une plateforme bibliothèque dans laquelle si on cherche aussi des maisons en lieu, on peut venir sur la plateforme. Si on cherche un emploi, on peut venir sur la plateforme. Au-delà aussi des annonces, on fait aussi dans la prestation de services informatiques, la création de sites web ou d'applications en vie. Je pense que l'une de nos fiertés est de créer une application, un site web du nom de Agro Business Chat. Agro Business Chat, c'est un site web qu'on a créé pour les jeunes agriculteurs qui sont à Moulou et qui vendent leurs produits depuis leur site web. Jusqu'à là, ils ont vendu plus de 150 produits, des dizaines de chèvres, plein de sacs de riz, rien que par la plateforme qu'on les a créée. Vous imaginez un peu l'impact. Grâce au site web, ils ont réussi même à avoir la visite de grands investisseurs parce que ça leur a donné la visibilité en vie. C'est un peu ça. Après, à part Agro Business ou à part d'autres sites ? Si, si. On en a fait plus d'une dizaine. Cabine Mandel, E-plus Global Solutions, Data Training, Express Business entre la site et la qualité. Quel regard avez-vous sur l'écosystème entrepreneur en tant que jeune ? Quand vous avez votre expérience en tant que chef d'entreprise, le regard que vous avez sur l'écosystème entrepreneur et le talent ? L'écosystème entrepreneur et le talent. Pour ma part, je dirais que il faut dire la vérité. Il y a encore beaucoup à faire de chemin encore long. Mais je crois fermement qu'on peut y arriver. Pour moi, il y a trois éléments qui définissent réellement un écosystème entrepreneur. Le premier élément, c'est la compétence. Il faudrait en réalité qu'il y ait des institutions comme des écoles, comme des centres de formation qui forment les gens. Parce que c'est la compétence entrepreneuriale. Si on doit entreprendre en informatique, il faut avoir les compétences qui doivent être. si on veut entreprendre dans la loi alimentaire, il faut avoir les compétences qui vont être. Si on veut entreprendre, il faut connaître le métier dans lequel on fait. Les institutions comme les écoles doivent bien tourner. Pas forcément l'école, mais si les entrepreneurs eux-mêmes apprennent par eux-mêmes l'auto-formation. C'est aussi une caractéristique première pour moi d'un entrepreneur. Ça va vraiment faire bouger l'écosystème. Deuxièmement, il y a aussi les capitaux. Entreprendre, c'est vrai, ça ne nécessite pas vraiment beaucoup au départ, mais à un certain moment, il faut un capital pour pouvoir s'étendre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accompagner. Troisièmement, je dirais qu'il faut aussi des organismes qui font booster l'entrepreneuriat un peu comme des incubateurs, les espaces de co-working, les labs, un peu comme les labs, c'est tout ça. Donc plus on a des entités comme ça dans un espace en diamètre, plus il y a des innovations, il y a des idées qui naissent, il y a un esprit entrepreneurial qui se met à jouer. Mais moi, je dirais que le cœur pour faire bouger l'écosystème entrepreneurial au tchat, c'est une question de volonté politique. Parce que pour moi, un pays, c'est comme un corps humain. Tu peux être une bonne jambe, mais si la tête ne veut pas, ça ne va pas marcher. Donc il faut une volonté politique pour soutenir en réalité l'écosystème entrepreneurial. C'est ce que je veux dire. Et bon, maintenant, si je te demandais de parler de tes ultimes, comme objectifs ultimes, ultimes, quelle réalisation tu as pensé que tu as pour un peu un maximum, tu as atteint ton objectif. C'est vrai que c'est une question assez profonde, médicale. Je pense que moi, ça se résume à ce texte qui dit à ce dont on a beaucoup donné, on exigera beaucoup. Qui en réalité dit que les privilèges sont en réalité une responsabilité. Et je pense que ma vie pour moi une vie accomplie c'est accomplir en réalité ce passage qui dit à ce dont on a beaucoup donné, on exigera beaucoup. Et ma vision c'est de et je sais quelque part que beaucoup m'ont été donné pas seulement en termes de compétences, en termes aussi de connaissances, mais peut-être même avec certaines ressources. Le but c'est de multiplier tout cela et de le partager avec le plus de personnes autour du monde. si c'est ça l'objectif ultime je pense que ça se laisse régulier. Quelle réalisation te fera penser que vraiment tu as atteint ton objectif ? J'aime bien le dire souvent c'est quelque chose que je partage souvent et c'est un de mes auteurs favoris qui le dit aussi. Ça parle des dimensions d'une vie de ce qu'on appelle la longueur d'une vie de la largeur d'une vie et de la hauteur d'une vie et en parlant de la longueur d'une vie il parlait de nos ambitions il dit que c'est tout à fait légitime d'avoir des objectifs dans la vie et moi personnellement je trouve que c'est un peu triste de ne pas avoir d'objectifs dans la vie il faut être ambitieux il faut viser loin et l'un de mes objectifs vraiment c'est de créer vraiment beaucoup d'emplois pour les gens ici au Tchernal quitte à couvrir même tout le chat voire même à l'étranger et si j'atteins cela je sais que j'ai archivé la longueur de ma vie et la largeur de ma vie c'est Martin Luther King parlait souvent des gens autour de nous commençant par la famille la société notre prochain en quelque sorte et il disait que la question la plus importante dans la vie c'est qu'est-ce que tu fais pour les autres et je pense la largeur de ma vie c'est de partager tout cela avec les plus démunis au travers peut-être d'une ONG ou d'une fondation en quelque sorte et pour ce qui est de la hauteur il parlait en réalité de nos convictions et de la foi et moi je pense ça joue aussi un rôle primordial dans ma vie c'est ma relation maintenant on va laisser on va donner la parole au public si vous avez des questions à poser sur la caisse vous aussi vous faites des questions il y a quelqu'un qui a l'édition ok présentez-vous il n'y a rien du coup ou toi ? non il n'y a pas du coup ok ok en fait en grâce à un ami je veux valider pour moi ma question ok mon sosot met-il en corrélation deux vendeurs ? c'est juste ma question deux vendeurs ? j'ai parce que pour moi mon sosot c'est comme lebonpoint pour ceux qui connaissent lebonpoint j'ai toujours dit enfin on a notre lebonpoint.io chat parce que on sait que sur lebonpoint.io et faire.com on met en corrélation deux vendeurs j'ai ma tablette j'ai mon téléphone mon chapeau je revends ça maintenant je filme le truc et la plateforme me permet de 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 à travers l'autre et puis il y a une certaine marge que la plateforme relève sur la vente maintenant quitte à savoir qui veut la chose les contacts et puis on se truquette ou pas on possède à l'achat maintenant à travers l'achat mon sosot lebonpoint met aussi un témoin qui prélève aussi marge quelconque je ne sais pas si vous avez pensé à développer ça parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes évoluent dans l'informel en termes de de commerce et tout ça et ce qui serait intéressant à moins que je suis en état parfois à la pensée ou à la conception de la chose mais ce qui serait intéressant si déjà j'ai très bien souvent j'écoute André avec beaucoup d'admiration et tout et moi je suis très intéressé par la chose dès l'instant déjà ça permet à deux vendeurs de reculer dans une région géographique comme il a su si bien expliquer de pouvoir au moins en termes de visibilité vendre leurs articles et qu'au delà de ça même sans passer par mon sosot en parallèle à mon sosot si deux vendeurs peuvent déjà vendre leurs articles à travers mon sosot mais d'une façon informelle je ne dis pas que c'est mauvais si le terme peut être mis en toutes guillemets mais je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je le dis Nago a son téléphone elle veut vendre son téléphone elle passe sur la plateforme de mon sosot elle filme son téléphone est-ce qu'il y a un espace qui est ouvert pour permettre aux banlieurs directement à partir de la maison de filmer leur article mais de souscrire d'abord sur mon sosot de filmer leur article de vendre ça moi je suis à Chardon Nago y a mon sac est-ce que c'est mon sosot qui nous permet de nous rencontrer et vendre directement elle ramène l'article moi je ramène l'argent est-ce qu'on a besoin de passer nécessairement par nos sosot est-ce qu'à travers ça est-ce qu'on peut développer un concept de préalement d'une marge quelconque pour pour développer le concept parce que c'est une innovation pour moi c'est une innovation c'est une première mon sosot et la question de la visibilité c'est sur ça que moi je mets toujours l'accent aujourd'hui ça permet à tous ces vendeurs qui évoluent dans l'ombre de se faire voir et puis en même temps moi je peux aussi avoir le slogan même dit c'est quoi vous cherchez en train de vous chercher voilà et si tel est le cas est-ce qu'avec le temps on se souhaiter de retour aussi ce concept oui excusez-moi si je le comprends c'est vrai c'est vrai il répond d'abord avec toi ce que tu dis est vrai mais ce que je veux dire c'est le e-commerce c'est grand en fait c'est ce qu'on appelle et ça va en fonction du modèle économique le bon coin je crois en réalité qu'il n'y a pas de prélèvement qui est fait entre les deux participants donc du coup c'est du genre je mets mon téléphone je mets mon numéro de téléphone et après la personne voit il m'appelle et c'est tout le bon coin ne prend rien du tout mais le bon coin gagne de l'argent avec des espaces publicitaires qui sont sur la plateforme parce que la plateforme est beaucoup visitée et à la base Moussoussouk était comme ça Moussoussouk était exactement comme le bon coin c'est à dire que nous on ne prenait pas de prélèvement quelqu'un est depuis n'importe où au public on valide et puis les gens s'interconnectent après et puis nous ce qu'on propose c'est juste la plateforme mais le problème avec ce modèle économique c'est qu'elle n'est pas viable ici au Tcham parce que ce modèle économique dépend du nombre de visites sur la page et vu le nombre de personnes actuellement qui sont connectées à internet ça ne permet pas en réalité d'avoir un truc viable donc du coup on a modifié le modèle économique pour mettre dedans l'intermédiation c'est à dire quoi ? ça a dit qu'au delà de proposer une plateforme Moussoussouk s'occupe même de prendre le produit et de le livrer de l'autre côté mais pour dire la vérité en réalité actuellement même actuellement tu peux être à la maison et publier ton produit donc c'est une fonctionnalité qui existe mais le problème c'est que la majorité des vendeurs avec qui on travaille n'ont pas cette compétence pour pouvoir prendre en photo remplir un formulaire et mettre en lit donc du coup on est en train de faire leur travail donc on a une équipe qui descend chez les vendeurs qui prend les photos et qui met les produits mais sinon si c'est un vendeur qui a une maîtrise de l'outil informatique il peut directement venir créer son compte publier ses produits sans problème nous on a une interface d'administration pour valider les produits parce qu'il faut qu'il y ait un système de validation sinon on trouve des annonces du genre les barques qui rentrent fort et tout ça donc c'est ça c'est pas intéressant c'est pas intéressant donc c'est un peu ça mais je pense que ce qui va être le tournant de M. Sou ça sera l'application mobile on a une application mobile actuellement mais l'application mobile sert seulement à voir les annonces et les produits et à acheter mais elle ne permet pas de publier en réalité donc il y a une nouvelle application qui sera peut-être disponible d'ici janvier qui permettra en réalité de tout le monde depuis son téléphone quand on met une photo sur Instagram de prendre de remplir un formulaire et puis de valider maintenant ça met en connexion les gens avec la personne alors ouais ok présentez-vous vous avez la question bonsoir tout le monde je suis là au temps de Nath-Débile alors moi j'ai été un peu témoin des défis de Moussosou je sais que c'est un projet qui n'a pas été facile pour que le lancement s'efface parce que la connexion au Tchad tout le monde le sait est un luxe et même quand tu trouves la connexion elle est hyper longue ça déjà c'est un obstacle et tu vas persévérer jusqu'à pouvoir lancer ton site web ton application et tout maintenant je voudrais savoir en tant que jeune la jeunesse quelle a été toi ta motivation pour persévérer jusqu'au fond parce que je sais qu'il y a beaucoup d'obstages beaucoup de découragement peut-être ton entourage peut-être même un des membres de ta famille peut te dire que ça tu vas aller où avec ça pourquoi est-ce que toi tu poussais ta source de motivation tout l'édit pour te voir il faut dire la vérité ce projet je me rappelle dès le lancement les gens me disaient tu parlais où à nous les gens ils se disent peut-être dans notre pays mais pas au tient parce qu'il y a un sérieux de connexion oui c'est le problème de connexion mais on a persévéré on a persévéré et au final ça fait plus de 2 ans ou 3 ans presque maintenant et M. Souk a eu tellement d'impact ça nous a ouvert tellement de portes on a remporté parfois même des prix à l'international Paris à tous les programmes internationaux ça a créé de l'emploi beaucoup ça a créé de la valeur ajouté pour beaucoup mais la question de la motivation c'est quelque chose de très très profond moi mes convictions en réalité sont parfois très entrées dans dans ma foi aussi et c'est quelque chose qui me tient vraiment je sens que c'est un appel pour moi je ne le fais pas pour moi bien sûr que c'est important mais au delà de l'aspect personnel l'objectif final de tout ça c'est de faire changer les choses dans ce pays ça se retrouve dans toutes mes activités pas seulement en M. Souk mais aussi dans la génération de la série en motivation comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure c'est à ce dont on a beaucoup donné on exigera beaucoup donc pour moi tout cela ces compétences que j'ai ces opportunités que j'ai c'est avant tout une responsabilité je vois cela comme un devoir comme un appel pour pouvoir réaliser tout cela c'est vrai il y a les gens même dans ma famille jusqu'à là ils me disent ça c'est où est-ce que tu vas aller rencontrer le président Obama ils ont dit mais continue avec toi vous voyez un peu donc c'est aussi en même temps pour dire de ne jamais se laisser décourager parce que les gens peuvent dire autour de vous il y aura toujours des gens qui seront contre vous quand vous lancez un projet le truc c'est de trouver la bonne motivation pour moi elle est là c'est une motivation très très entrée c'est un appel de changer vraiment les choses dans ce pays mais au delà de cela il y a beaucoup d'autres motivations moi ce qui me fait mal c'est tout cet retard du tchat dans quelque sorte sur le plan international et le fait d'innover dans ce sens c'est une première c'est en même temps pour dire au monde qu'on peut être dans l'un des pays les plus pauvres au monde mais il nous met et voire même aller au delà de son pays natal et concourir le continent c'est aussi un témoignage moi c'est maria d'abord j'admire ce que tu fais et tu es vraiment une fierté pour la jeunesse tiens en fait ma préoccupation est que moi je suis une ministre de formation et je voudrais me lancer dans une activité dans l'entrepreneuriat donc et cette activité n'a rien à voir avec ma formation donc toi en tant qu'entrepreneur je voudrais que tu nous donnes quel concret par rapport à cela est-ce que tu penses que ça va marcher ou ça ne va pas marcher parce que toi tu es d'abord informaticien et ce que tu fais c'est ça va avec la formation mais moi ce que je veux faire ça n'a rien à voir avec ma formation je suis juriste et je voudrais me lancer dans dans je voudrais me lancer dans comment dirais-je ce truc dans la cosmétie le bien-être ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi la question que je voulais te poser c'est est-ce que ça va te passionner oui ça me passionne donc j'allais le penser à ça en fait moi je ça me tient à coeur voilà moi je crois vraiment qu'il ne faut pas se limiter dans un titre ou dans un diplôme ou dans une compétence je pense que on a tous des potentialités parfois des potentialités cachées mais qu'on découvre en faisant autre chose donc moi ce que je donnerais comme conseil c'est tout ce que ta maître va faire fais-le fais-le avec tout ton coeur et c'est peut-être là que tu découvriras peut-être des talents qui étaient cachés moi je connais beaucoup de gens actuellement qui ont réussi dans des domaines qui n'étaient même pas leur domaine d'études des gens qui ont fait la médecine mais qui se retrouvent à faire du commerce mais qui ont réussi et tout cela tu prends par exemple l'exemple de Steve Jobs Steve Jobs c'est pas un informaticien mais il a réussi dans Apple qui est maintenant l'une des plus grandes informatiques au monde donc c'est c'est un peu cela ne pas se limiter dans un diplôme ne pas se limiter dans un titre ne pas se limiter à un bureau quelque chose comme ça c'est prendre des risques oser innover et après quitte à se découvrir plus tard il faut et moi ce que je dirais c'est parce que je sais que le plus grand frein qui empêche les gens d'entreprendre c'est la peur d'échouer c'est la peur d'échouer et moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup de dire c'est il faut oser il faut prendre un risque soit on réussit soit on apprend on échoue pas en réalité moi je pense que le vrai échec c'est de n'avoir jamais essayé c'est de n'avoir jamais essayé parce que si tu n'avais pas essayé tu n'aurais peut-être pas su donc essaie tu ne risques rien tu ne risques rien même si tu échoues tu apprendras et c'est inno et l'avenir me le dira mais moi je crois tellement que c'est possible il faut essayer de me dire voilà ok une autre façon voilà merci je réponds à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre je réponds à l'autre 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 en fait j'ai j'ai découvert j'ai découvert sur la plateforme depuis aussi cette personne qui a laissé là deux mois j'ai vraiment adoré et j'ai eu au moins une première évoction maintenant si vraiment quand on est entrepreneur on doit être visionnaire on doit payer voir ici une année deux ans trois ans on ne sait jamais d'autres jeunes aussi se lanceront sur le même marché et là quand vous êtes là vous êtes le premier qui est allé il y aura d'autres jeunes qui vont s'installer d'autres concurrents de toutes sortes il n'y en a que des stratégies marquées qu'il vous mettez en place pour essayer peut-être d'autres jeunes investir dans le même avec des moyens pour le saut plus que le votre maintenant quel stratégie marquées avez-vous pensé pour faire face à cette concurrence là d'ici deux ans trois ans vous aurez la concurrence non merci ta question c'est très bon moi économiquement parlant dans les autres domaines je ne suis pas d'accord mais économiquement parlant j'aime bien la concurrence parce que ça nous pousse à nous surmonter à redoubler d'efforts à mieux proposer un meilleur service donc ça avantage à tout le monde la concurrence économiquement moi je serais vraiment content si demain on me disait qu'il y a une nouvelle plateforme d'e-commerce je pense qu'il y a une plateforme d'Amos du Dita aussi mais on n'est pas vraiment concurrent on peut même être partenaire mais je serais très content qu'on me dise qu'il y a aussi un concurrent qui n'est pas parce que ça veut dire qu'il y a en réalité un marché qui est là si les gens veulent investir dans ça ça veut dire qu'ils ont fait des études d'études mais je dis que quoi ? je dis que je sais qu'il y a un concurrent qui va venir et je suis très très sûr de cela qui s'appelle Jumia Jumia c'est sur le plan africain c'est la plus grande plateforme d'e-commerce donc Moussosso face à Jumia c'est un peu David et Goliath en quelque sorte mais je crois tellement que c'est possible en fait on dit souvent premier arrivé premier servi il y a un avantage comparatif à être premier sur un marché comme le consommateur n'a pas l'habitude de changer rapidement il y a l'ancienneté qui va être aussi en notre faveur mais au delà de cela c'est toujours constamment innover constamment innover et il y a aussi un avantage aussi que je ne dis pas si c'est un concurrent étranger qui vient je crois fermement qu'il aura du mal parce que je pense qu'il y a l'aspect culturel aussi qui joue le tchadien il faut le comprendre il faut le comprendre et je ne pense pas que un acteur étranger peut facilement venir lancer une plateforme d'e-commerce aussi comme ça rapidement au tchad il y a tout ça qui joue bien sûr l'aspect vraiment à moyen long terme pour être le leader sur le marché nous c'est être le meilleur dans ce qu'on fait technologiquement proposer une très grande plateforme et aussi proposer une expérience client unique l'une des valeurs qu'on partage vraiment c'est la satisfaction de la clientèle nous on croit fermement qu'on existe pour notre développement si le client est satisfait il va toujours revenir si le client est satisfait il va toujours nous recommander donc la politique vraiment c'est de toujours satisfaire les gens parce que nous on vend une expérience en fait d'achat et de vente on met tellement l'accent sur la satisfaction de la clientèle que le client même s'il s'ennuie il a toujours envie de revenir parce qu'on y a donné une certaine valeur en quelque sorte ça aussi ça fait partie de notre stratégie pour aussi rester libre sur le marché en quelque sorte ok merci voilà mademoiselle le fond bonsoir 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 et c'est un certain un certain document comptable qui leur permettent de ne pas contourner sinon échapper carrément au fils parce que je suis l'une des personnes qui passe constamment sur le site de mon sous-soup face au siège quand on fait des achats on constate que nous parfois c'est un alliant de mon sous-soup qui encaisse et c'est cette personne qui nous donne la facture au nom de mon sous-soup le client lui ne vente ne livre qu'un marchandiste or dans la comptabilité fiscale les gars constatent ce qui est vendu dans la boutique les factures qui sont comptables c'est ça que se base la fiscalité est-ce que vous n'êtes pas en train de d'aider de quelque sorte la faute fiscal nationale d'accord merci je comprends moi je pense qu'il ne faudrait pas voir ça sur septembre déjà je pense qu'aucun commerçant puisse vendre il faut qu'il ait quand même un certain nombre de papiers minimum avec sa musique mais nous en réalité notre modèle économique c'est qu'on gagne de l'argent sur le pourcentage et c'est pas qu'on promouvoie l'informel et j'aimerais aussi dire pour rappeler aux gens l'informel n'est pas inégal l'informel n'est pas inégal l'informel c'est un passage parfois même très réplique pour se formaliser plus tard on peut commencer même l'informel pour après se formaliser ce n'est pas inégal même l'économie tchadienne travaille majoritairement sur l'informel ce que je dirais c'est que au niveau peut-être de la fiscalité je sais que on est une entreprise qui débute et tôt ou tard on aura affaire avec eux on gagne de l'argent sur la transaction qu'est-ce que cela veut dire on fait notre valeur ajoutée par rapport au montant qui a été vendu même si les impôts viennent chez nous on n'a pas de problème parce qu'on explique qu'en réalité on connait que les gens les produits ne nous appartiennent pas mais la valeur ajoutée qu'on fait c'est par rapport juste à la vente qu'il y a effectué au niveau comptable c'est pour ça qu'on fait même nos factures on met l'acheteur on met le vendeur et on présente que voilà nous ce qu'on a gagné c'est exactement ce montant là le truc c'est que c'est que ça peut prendre plusieurs fois tout dépend du vendeur le vendeur il y a des vendeurs qui sont officiels on travaille aussi avec des gens très officiels comme les entreprises les start-up prennent de beauté et tout cela mais il y a aussi des vendeurs qui sont des particuliers je pense qu'à ceux-là ils n'ont pas de compte à rendre au fisc je ne pense pas je ne pense pas les particuliers en général c'est deux entités qui font une transaction oui j'ai comme l'impression que vous n'avez pas pensé j'ai comme l'impression parce que là vous n'êtes pas en train de répondre à ma question merci à vous notre monde n'est pas avec la plateforme quand vous ne voulez pas tout le monde sait que vous éditez vous payez vos fisc vous payez vos impôts maintenant les gars qui viennent vendre sur votre plateforme ils vous dévestent ce qu'ils vous doivent c'est clair ils sont clair là-dessus maintenant c'est qu'eux ils gagnent par exemple un commerçant qui est à Benawa qui vend les écrans téléviseurs ils viennent vendre sur votre plateforme nous ne sommes pas très sûrs qu'il déclarera tout ce qu'il a vendu sur votre plateforme il pourra vous payer ce qu'il vous doit mais quand il va lui donner sous sa fondabilité à lui vu que lui ne donne pas une facture qu'il a vendu sur votre plateforme donc c'est vous qui voudrez la facture au client en question donc vous le CV ne serait-ce que votre pourcentage c'est sur ce pourcentage que vous payez c'est que vous déviez au fisc d'accord donc ma question s'adresse plus au commerçant à Benawa est-ce que vous en réalité puisque tu as été plus dans le domaine de l'achat en fait on fait une facture on fait une facture pour le vendeur aussi ça s'appelle plutôt un bordereau de livraison on met beaucoup d'exigences par rapport au vendeur on identifie nos vendeurs parfois c'est des vendeurs très sérieux donc même quand il veut par exemple qu'on vende en ligne on fait ce qu'on appelle un protocole d'accord déjà bien établi par exemple avec certains vendeurs qui nous font confiance juste à donner nos produits on établit comme une sorte de bordereau dans lequel on stipule que tel vendeur nous a confié tel, tel, tel produit d'un valeur total de tel, tel, tel et on lui remet en ligne et chaque fois que les ventes sont effectuées on fait la comptabilité tout en lui remettant une facture aussi en quelque sorte donc maintenant nous c'est ce qu'on peut faire à la limite mais on ne peut pas aussi exiger à l'autre maintenant de faire ces déclarations à un moment c'est aussi une question de responsabilité nous tout ce qu'on fait de notre côté on le fait maintenant c'est à l'autre de déclarer aussi ces réunions bonsoir j'ai découvert une chose qui a rappelé celle-là et moi et moi et moi et moi et moi j'ai surfé j'ai cherché la vente en ligne locale donc ça m'a sorti mon soussou j'ai vu directement le soussou alors ça m'a ça m'a attiré donc le premier vu j'ai cliqué sur le soussou je vis c'est que là je voulais j'ai donné mon interne mais c'était cher donc je l'ai déjà acheté ailleurs alors maintenant ma question comment ça s'est fait la transition la transaction au niveau de mon soussou tu vois tu joues en ligne avec on appelle ça les acaps ou c'est là cash c'est ça on a plusieurs moyens de paiement j'aurais aimé que tu cliques sur acheter comme ça tu pourrais voir le moyen de paiement il y a le paiement à la livraison ça veut dire quand le produit vient tu paies en cash et le paiement vient à être tellement mitigue au cash que tu fais avec les numéros de mon soussou et on est aussi de travailler en train de travailler sur le paiement par carte de crédit donc si tu as une carte de crédit tu peux facilement faire ton paiement il y a un ensemble de moyens de paiement qui sont proposés à l'utilisateur donc en fonction de ce que tu peux tu peux choisir cela en quelque sorte ok une autre question allez-y ok bonsoir la salle bonsoir bonsoir à Andréas d'abord je suis ravi de tes rapports je réponds à l'Ibrahim par madame d'abord Andréas permet moi de te féliciter encore de nouveau parce que c'est une très belle initiative une première même d'ailleurs au Tchad alors c'est nécessaire de te féliciter d'ailleurs mais j'ai une simple question j'aimerais savoir vous effectuez combien de ventes en ligne par jour bien sûr c'est juste ça c'est vrai que ça c'est une question assez stratégique c'est des chiffres je ne peux pas même pas trop discuter mais je veux vraiment aussi être honnête avec vous la vente en ligne on utilise une technique qu'on appelle le Lean Startup ça veut dire quoi le Lean Startup le Lean Startup c'est on se laisse éduquer par le marché notre modèle économique est délicat ça veut dire quoi ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons les produits on connecte deux clients les vendeurs et les acheteurs ça veut dire quoi ça veut dire que si on n'a pas de vendeurs on n'a pas d'acheteurs c'est la plateforme si on n'a pas d'acheteurs ça ne va pas motiver motiver les vendeurs à venir on essaie on essaie en réalité de communiquer sur les deux segments du marché actuellement on a fait plus de 300 quelques on a commencé exactement notre modèle économique en mars février l'entreprise est très jeune il y a de cela peut-être 6 mois ou 7 mois mais il y a un autre chiffre qui est encourageant on a généré plus de 4 millions de transactions de façon globale mais au-delà du e-commerce il y a vraiment le service de création de site web qui nous permettent de rouler en quelque sorte mais notre conviction se trouve dans la construction de notre modèle économique ça veut dire que quoi ? ça veut dire le plus on a de vendeurs le plus il y a des transactions et le plus nous on 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 gagne en quelque sorte bonsoir je me présente Moussa et j'ai deux questions la première c'est de savoir s'il y a une possibilité de discuter les prix parce que dans la culture tchadienne nous avons l'habitude avec le gas à l'eau et le gas et aussi ma deuxième question c'est comment trouver les investisseurs en tant qu'entrepreneur parce qu'actuellement j'ai imposé mais je ne sais pas comment trouver les investisseurs c'est pas la culture ok bon je dirais que c'est pas vraiment la culture tchadienne de nos assurer parce que quand on va à la pharmacie on ne négocie pas le prix des médicaments qu'on achète ou quand on va à l'alimentation générale ou ou à moderne market on ne négocie pas en général on vient avec notre caisse et on va c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire c'est quoi c'est combien le dernier prix c'est combien le dernier prix mais le message c'est les prix sont indiscutables c'est un peu ça c'est vrai que c'est difficile c'est vrai qu'un finalement parlant comme tu l'as dit il y a plus une tendance vers le négoce mais si on doit prendre en compte ça ça va nous générer beaucoup de charges en termes de communication avec nous c'est des charges qu'on n'est pas encore en mesure de trouver on se focalise sur ce débris industriel en fait de m'entremier avec les vandons pour proposer les meilleurs prix et puis c'est tout maintenant pour la question du financement je dirais qu'il faut d'abord valider son modèle économique quand tu viens devant un investisseur la question fondamentale qui se pose c'est si je te donne 1000 francs est-ce que je suis est-ce que qu'est-ce qui me me dit que tu vas me ramener 10 000 francs après c'est ça la question c'est-à-dire qu'il doit être en mesure de dire que non ce gars vraiment il a un projet viable il a validé son modèle économique et tout moi ce que je dirais et j'aime beaucoup le dire dans certains événements entrepreneurials c'est 1000 francs chez un client est mieux que 10 000 francs chez un investisseur donc passe plus de temps à convaincre tes clients à créer une base de clients qui vont acheter tes produits et c'est en ce moment quand tu as vraiment une base réelle de clients c'est même les investisseurs qui vont devenir le voir parce qu'ils savent que tu as un business rentable parce que la personne la plus fondamentale pour une entreprise c'est le client c'est avec son argent que tu vas couvrir tes charges c'est avec son argent que tu vas évoluer donc passe toute ta stratégie passe plus de temps avec ton client que avec ton investisseur et après quand tu valides maintenant ton client les investisseurs bien sûr et si c'est du genre l'événementiel la question est de savoir est-ce qu'il y a un pas grand déjà dans l'événementiel parce qu'on veut aussi voir la compétence il ne faut pas se lancer dans l'événementiel parce qu'on veut faire de l'événementiel mais est-ce que tu as un arrière-plan qui te permet de faire de l'événementiel est-ce que tu aimais organiser les choses quand tu étais au collège au lycée est-ce que tu as déjà aidé à organiser des grands événements et tout et ça aussi c'est des éléments clés qu'on voit quand on veut investir est-ce que le porteur de projet a des compétences pour exécuter l'idée qu'il a et si tu arrives à convaincre l'investisseur c'est que la personne n'a des compétences ne peut mettre de l'argent sur ce ton projet bon merci donc maintenant je reviens à part Monsosso qu'est-ce que tu dois faire pour développer un collège au collège au collège de Monsosso je suis bénévole à génération abcédée génération abcédée c'est le nom c'est « any one can't do it » ça veut dire que tout le monde a le droit de l'aider en fait le cœur de génération abcédée c'est de dire que tout est possible qu'il faut oser génération abcédée c'est promouvoir la culture de l'excellence l'excellence en tout ce qu'on fait dans notre milieu immédiat c'est la culture de la tolérance tolérance en ce sens pour ne pas laisser des barrières rivales religieuses nous empêcher de collaborer avec les gens c'est aussi le leadership éthique parce que pour nous on croit que le problème en Afrique et particulièrement ce n'est pas un membre de leadership mais c'est un membre d'éthique dans notre leadership Adolf Hitler et Nelson Mandela c'était tous les vues des leaders mais c'était quoi la différence entre les deux c'était ces valeurs là et nous à Génération BCD on a beaucoup l'accent sur ces valeurs l'intégrité la tolérance tout cela et au final l'entrepreneuriat dont je suis le responsable premier dans Génération BCD on compte aussi mettre en place d'ici 2017 un incubateur qui va permettre aux jeunes porteurs de projets de travailler sur leurs projets de valider leur modèle économique et aussi de former environ 500 jeunes d'ici la fin du année on a déjà formé 160 jeunes à l'entrepreneuriat dans l'année 2016 et la projection entre 2016 et les premiers 500 jeunes là c'est bien alors mais pour ceux des jeunes qui sont en diamènes au moins qui essaient d'entendre mais pour ceux qui sont en province c'est très difficile quel est le message forte que tu as à l'endroit de cette jeunesse les jeunes en province ouais les jeunes qui sont en province c'est pas facile rien à l'endroit de la jeunesse de façon à l'année moi je pense qu'il y a beaucoup plus de opportunités dans les provinces qu'en diamènes le Tchad est un pays extrêmement riche en ressources mais le problème se trouve au niveau de la mentalité du monde de la personne on aime le dire avec des amis si tu prends des personnes riches d'esprit si tu prends des personnes pauvres d'esprit même si tu les mets dans un endroit riche ils ne peuvent pas faire quelque chose de ça et c'est le cas ici au Tchad on a un solde très riche on a beaucoup de ressources mais au fond de nous si ça ne passe pas mais si tu prends quelqu'un de riche d'esprit même dans un désert tu peux transformer ce désert moi je pense que tout va se passer dans la créativité et dans l'innovation et dans l'audace de la jeunesse je crois fermement que l'un des enjeux de l'entrepreneuriat je crois même du secteur privé beaucoup va se passer dans les secteurs primaires comme l'agriculture l'élevage et la pêche qui sont en réalité les ressources clés qu'il y a dans les progrès je pense qu'il faudrait que ces jeunes puissent examiner leur entourage s'examiner eux-mêmes et saisir ce genre d'opportunités en termes de création des richesses l'exemple de l'agro-business que j'ai cité tout à l'heure c'est des jeunes qui n'habitent pas à Niamina ils sont à Niamina mais ils ont fait la distance de Niamina et ils sont venus à Monsoso pour qu'on leur créé un site web et on leur a créé un site web donc ils vendent leurs produits depuis Niamina en fait ils ont même leur champ à Mounou ils ont reçu combien avant ? ils ont vendu plus de 150 ils ont fait plus de 150 vends une dizaine de chèves des sacs de riz qu'ils ont envoyés ici même avec les FPL et tout ça en fait l'internet c'est quoi ? on me dit toujours on dit aujourd'hui au 21ème siècle une entreprise qui n'est pas sur internet c'est vendre des sacs de riz parce que la clientèle maintenant change elle est sur internet elle devient de plus en plus connectée mais il faut avoir une stratégie vraiment pour toucher les gens sur le net et c'est ça le e-commerce pour moi le message pour les gens en province c'est de ne pas penser que c'est parce qu'on est un Niamina qu'on a plus de chances de réussir mais c'est de depuis depuis la province analyser les ressources qu'on a s'analyser soi-même et doser et il faut aussi et quel est le message que tu as l'envoi à ton gouvernement pour soutenir le monde entrepreneur au milieu de chez nous d'accord maintenant quel message pour le gouvernement parce qu'entre bon il faut quand même soutenir le gouvernement pour faciliter moi je pense le message qui sera adressé pour moi au gouvernement c'est de c'est de leur dire qu'ils ne peuvent pas tout faire le gouvernement ne peut pas tout faire c'est seulement dans les pays communistes où le gouvernement fait tout mais je pense que le rôle principal du gouvernement c'est d'être régulateur et de créer un marché où les gens peuvent venir maintenant innover je pense que le rôle du gouvernement c'est de prendre conscience de tout cela quand on parle d'emploi ce n'est pas le gouvernement qui va créer l'emploi c'est les entreprises privées qui créent l'emploi dans le rôle du gouvernement c'est de faciliter la création d'entreprises s'il y a plus de gens qui créent des entreprises cela veut dire qu'il y a plus de gens qui vont créer de l'emploi cela veut dire qu'on va réduire le problème de chômage pandémique le rôle du gouvernement c'est de permettre d'y avoir beaucoup d'entreprises qui sont créées c'est les entreprises qui vont créer les biens et les services qui vont jouer sur le PIB du pays il faut que le gouvernement prenne conscience de cela ce n'est pas eux qui vont développer le tchat c'est les entreprises qui vont développer le tchat et eux ils doivent réguler faire à ce que des organes comme l'école la santé qui travaillent de manière normale en quelque sorte mais ce que je dirais c'est aussi certaines réformes aujourd'hui par exemple pour créer une entreprise de tchat c'est un marco du combattant c'est vrai avant c'était plus difficile avant mais maintenant on dit que normalement on a droit à trois jours mais dans les réalités c'est tout il va falloir peut-être connaître quelqu'un à l'intérieur pour faire sortir des papiers alors que dans d'autres pays c'est en quelques secondes pour Rwanda il suffit juste deux clics tu as déjà ton entreprise qui est déjà opérationnelle et non seulement ça c'est aussi de faciliter la fiscalité pour les jeunes entrepreneurs créer par exemple des périodes d'examination le temps que les jeunes entrepreneurs valient leur modèle économique avant de coûter leurs impôts ça aussi ça va motiver beaucoup de jeunes entreprends ou encore la question même de l'internet qui est pris à notre secteur s'ils réduisent par exemple les taxes sur les opérateurs téléphoniques je pense que le risque de l'internet va baisser et internet maintenant c'est la clé même de l'innovation en quelque sorte ce sont des trucs je dirais à mon niveau peut-être parce que je ne suis pas là-bas mais assez facile à réaliser c'est des trucs c'est une question de volonté et ce que je dirais au gouvernement c'est la jeunesse ne croit plus en réalité au discours il faut des actes concrets il faut des des actes qui accompagnent les discours que ça puisse être immédiat en fait que ça puisse prendre une ampleur concrète c'est-à-dire des actions qui soient mis en oeuvre comme par exemple l'accès à internet comme par exemple le film à des affaires et tout cela alors merci beaucoup d'être d'un autre merci à tous ceux qui ont pris le temps de laisser pour ce qu'après et voilà ok merci beaucoup donc merci merci merci